Salut c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo sur le jeu de chars Armored Warfare. C'est un jeu sur lequel je ne joue plus depuis des mois parce que très sincèrement le PVP est inintéressant, le PVE m'amuse 30 secondes et puis après je m'ennuie. Mais surtout parce que le garage est tellement bordélique, c'est du n'importe quoi, ça a été arrangé tellement de fois que je ne m'y reconnais plus. Bref, c'est vraiment de la merde, enfin à mes yeux. Donc je vais vous refaire un petit peu le tour rapide. Donc vous avez Oscar Faraday, voilà, avec du Sud-Africain, du Brésilien, du Autrichien, du Danois, ou ça doit être le Danemark je pense, du Russe, du Coréen et encore du Russe. Donc, la création, enfin, c'est quoi comme branche ? Enfin, c'est tout, il y a tout, il n'y a aucune logique, il n'y a rien, c'est complètement con. Et franchement, je dois avouer que ça me sort par les trous de nez. Alors là, vous avez les deux vieilles branches, on va dire, les deux, c'est celle-là les deux anciennes branches en fait. Celle-là, c'est la branche qu'ils avaient rajoutée qui était la branche chinoise. Alors on part avec un type 62, donc c'est effectivement chinois. Et on va avec du chinois, mais ensuite avec un automoteur, un obusier américain. Ensuite, un Russe, en Russe. Là, pour aboutir à un Challenger 1. Putain, mais on ne comprend pas pourquoi. Ensuite, on trouve à nouveau un obusier chinois qui se trouve en 6. Et voilà, un paladin qui est une ruine, une antiquité qui se trouve en T-8. Alors, c'est le A6, mais alors merde, qu'ils mettent le français. Je veux dire, qu'ils sont 100 fois meilleurs que ces tas de merde. Alors, vous trouvez ensuite un autre truc chinois, bon, on s'en fout. Et un centaureau 155, là, qui est carrément de la sélection, parce que je n'ai jamais trouvé. Ah oui, avec ça aussi, qui existe à quelques exemplaires en Allemagne, et qui est tellement gros et tellement lourd qu'il est à peu près inutilisable. Enfin bref, mais au moins, c'est des choses modernes. Mais quelle est la logique d'avoir une branche, voilà, avec que des obusiers, et les autres, ils ont des obusiers ? Bah non, allez vous faire foutre. Donc on retrouve ensuite des chars chinois, avec un char chinois. Simplement... Ah non, c'est un char russe, oui, c'est un char russe. Donc, ne me demandez pas pourquoi, chinois, russe. Et là, vous vous retrouvez avec de l'italien. Et là, vous repassez du chinois, du chinois, du chinois, oui. Et du chinois, là, c'est des chars futurs, ça, ça n'existe pas non plus. Et là, vous avez du chinois, du chinois, du chinois, du chinois, du chinois. Et là, vous avez un tchécoslovaque. Ça, c'est... j'en sais rien, c'est un pays de... Ça doit être la tchéquie, j'en sais rien, puis je m'en fous, c'est pareil. Euh... ça doit être polonais. Ah oui, ah bah du polonais, du polonais en tir d'hélisme. Allons-y, chinois, chinois, français ! Qu'est-ce qu'il fout là, putain ? Et là, enfin, bref, vous voyez ? Les arbres technologiques, c'est vraiment le bordel, mais intégral. Euh... là, ça semble un petit peu... c'est du russe. On continue avec du russe, là, voilà. Là, c'est du russe, et on se dit, putain, là, au moins, une branche qui est à peu près correcte. On fait que du russe dedans. Et là, on se déchante et on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ce léopard 2 avait ici ? Alors, là, c'est du russe, et là, vous avez quoi ? Vous avez... ah oui, c'est des chars premium, donc on s'en fout. Donc là, vous avez... et là, hop, là, vous pétez... Et là, c'est de l'américain, vous avez des scouts américains ! Et là, de l'anglais, et là, vous pétez avec de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais. Euh... là, c'est de l'américain, de l'américain, de l'américain, de l'américain, et du polonais en tier 10. Mouais. Alors, ça, pour juste l'explication, ça, c'est un chars de démonstration pour de la furtivité. Ça avait un canon de 105 qui avait rien de révolutionnaire, puisque c'était un canon traditionnel. Donc, le mettre en tier 10, c'est dire que c'est un char léger, enfin, c'est complètement con, comme d'habitude ! Mais avec ce jeu, franchement, c'est pas tout à fait anormal. La branche, entre guillemets, américaine, parce qu'on trouve des chars américains. Voilà, donc, vous avez américain, 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 américain. Ouais ! Alors, encore à peu près logique. Allemand, 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 et de l'allemand ici. Bon, ça, on se dit, bon, ça, c'est encore bon. Américain, français ! Mais qu'est-ce qu'il fout là encore ? Voilà, donc, américain, italien, américain, italien, qu'est-ce qu'il fout là ? Là encore, de l'euh... voilà, italien. Allemand, bon, on s'en fiche, puisque c'est à peu près, c'est allemand et américain. Américain, américain, allemand, anglais, anglais, américain, donc, bon, voilà. Là, les français, avec le 5, véhicule qui, je le rappelle, n'existe pas, qui a été proposé à l'armée française, mais qui n'a pas été pris. Ensuite, il y a le CRAB, idem. Là, il y a le VBR qui n'existe pas, ça, ça existe, mais bon, il n'y a pas de missile, enfin... Voilà, ça serait plutôt ça, sauf que le missile, c'est un missile taux, alors que ça serait plutôt un missile Milan qui était dessus. Mais on n'en a pas une connerie après. Après, vous avez des BMP, et c'est du russe ! La logique, on n'en sait rien. Alors, pourquoi je fais ça et je crache dans la soupe ? Là, je ne sais même pas, c'est nouveau, donc ça, c'est... C'est encore du chinois. Non, il y a de l'américain ! Oh putain, c'est quoi encore cette merde ? De l'israélien. Mais c'est n'importe quoi, enfin... Donc, en gros, c'est une branche israélienne, mais avec aussi... Ou alors, c'est peut-être la possibilité, quand on a ça, de passer sur d'autres chars, voilà. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Enfin, en gros, c'est pour passer d'un truc à là. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Puisque franchement, moi, ça me... J'avoue que je... J'y joue plus du tout, eh bien... Tout simplement parce qu'il y a ça. Voilà. Et que, voilà, ils vont sortir un nouveau vendeur. Vous allez me dire, ça va être encore plus le bordel. Je suis d'accord avec vous. Mais simplement, elle s'appelle Francine Delaroche. Et quand on s'appelle Francine Delaroche, on ne va pas vendre du Mexicain. On ne va pas vendre du Guatémaltèque. On ne va pas vendre du Japonais. Eh bien non, on vend du Français. Ah, enfin, on se dit, merde, quelque chose qui va être... Oh, les cendants... Le pauvre, ça va lui ressortir longtemps. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, il y a une ligne de progression composée de véhicules français et italiens. J'espère qu'ils vont récupérer les Français qui sont dispatchés sur tous les trucs et qu'ils vont les mettre dedans. Peu de gens ont la chance de s'intégrer, gna gna gna. Donc, mort de corporate, donc on s'en fout de tout ça. Et on va regarder un petit peu ce qui arrive. L'AMX-50. Eh bien, on est content. Donc, ça doit être sûrement un char très léger et avec un bon canon et un tir rapide. Question gameplay. Alors, on va regarder. Conventionnel, avec une bonne mobilité après amélioration et la capacité de tirer en rafale. Donc, effectivement, eux, quand ils ont un auto-chargeur, un chargeur automatique, eh bien, ça tire rapidement. Pas comme dans le jeu où quand vous avez un chargeur automatique, vous vous demandez si vous tirez plus lentement qu'un chargement conventionnel, c'est-à-dire avec un homme. Avec un canon 100 mm, un chargeur à l'âme automatique, il sera possible de le configurer soit pour causer beaucoup de dégâts, mais en ayant une mobilité médiocre, soit pour une mobilité considérablement améliorée au détriment de la puissance de feu. Ouais. C'est quoi cette connerie ? En gros, soit tu fais des dégâts, mais tu ne bouges pas. Donc, là encore, si vous cherchez la vérité historique, passez votre chemin, c'est encore de la foutaise. Tout ça au niveau de... On va équilibrer le gameplay ou, en gros, on va faire du PVP compétitif. Donc, moi, je le joue en défense, je le joue avec du gros machin, mais qui ne bouge pas et qui reste en défense. Ou alors, je le fais pour flanquer, je vais aller désintégrer. Ok, super. Ensuite, on a l'AMX-30 B2 ou l'AMX-30 Brénus au tier 4. Donc, nous avons deux versions du même char. Donc, en gros, plutôt que d'en faire deux, un mieux protégé, il va en faire deux. Donc, on peut imaginer que, comme le précédent, il y en a un qui est bien protégé, mais qui fait moins de dégâts, et qu'il y en a un qui est plus protégé et qui fait moins de dégâts, et un qui est moins protégé et qui fait plus de dégâts. Ok. Alors, le premier CCP d'après-guerre produit en série... Non, mon petit gars, ce n'est pas le premier. On va dire qu'il y avait un autre char, mais ce n'est pas grave. L'AMX-13, par exemple. Oui, char de combat principal. Oui, d'accord, ok. Est issue du même programme que le Léopard 1. Vous pouvez en savoir plus sur l'article, on s'en fout. Ces deux tanks seront à peu près identiques. Je veux dire que ces deux tanks sont identiques, à l'exception du blindage rapporté, les briques Brenus qui le protègent contre les obus à charge creuse. Point à la ligne. Sinon, ce sont les mêmes. Voilà. Donc, toc, toc, la solution. La progression aura accès à un kit ERA. Les deux chars ont un blindage léger, seront bien armés et mobiles avec des caractéristiques. Canon mitrailleur 20 mm coaxial, en attendant qu'alternative... En tant qu'alternative au canon de 105. Ouais, puissante munition Hit appelée au but G, vitesse élevée en marche arrière. Ouais. Sniper très mobile, ou de sniper... Gna 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 gna. Un sniper mobile, ou un sniper furtif. Ouais, d'accord, je ne vois pas lesquels, enfin, on s'en fout. Donc, en plus de ces deux véhicules, leur enquête de cette revente 2, conviendra deux véhicules premium italiens et français déjà existants. Le chasseur, ben ça je l'ai, donc tant mieux. Et l'OF40, il reviendra en tant qu'alternative... Ok, de toute façon, je m'en fous de l'OF40. L'AMX40, rang 5. Toc, 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 la version 1, en termes de gameplay, de configuration, sniper mobile ou sniper classique. Je ne vois pas, donc, sniper classique, je ne vois pas ce que c'est. Alors, un VBC... Ah bah d'accord, en gros, un véhicule de DCA, ils vont en faire un véhicule de combat, enfin, comme un véhicule de combat d'infanterie, un véhicule de combat blindé. Ouais. Le radar Oeil Noir. Ouais, bah ouais, d'accord. Sauf que... Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon. Ça, on s'en fout, c'est italien. Donc, voilà, on arrive aux choses intéressantes. Laurent 7, le prototype du Leclerc, voilà, en 8, le chasseur de chars VCAC, véhicule anti-char, véhicule de combat anti-char, Mephisto, putain, ça, je l'attends vraiment sur l'autre jeu, mais voilà, il l'aura là, rien que pour ça, je vais le jouer, parce que ça, enfin, il est placé quand même assez haut, parce qu'il a des missiles HOT et que le HOT, ça perce 800 mm de blindage et quand il y avait ça, il le pétait n'importe quel chars, voilà. Ensuite, vous avez le Leclerc Azure, c'est le véritable Leclerc en tir 9 et en tir 10, vous avez le Terminator, le Leclerc appelé T40, en fait, c'est le Leclerc qui a été testé avec le canon de 140 mm. Alors, pour votre information, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article sur, justement, le Leclerc, sur lequel ils ont remis la tourelle qu'ils avaient fait il y a quelques années avec le canon de 140 mm, pour, comme vous le savez, ils vont faire un char franco-allemand unique pour l'armée allemande et l'armée française, et donc, chacun met un petit peu en route, un petit peu, les armements qu'ils avaient fait. Le canon 140 mm, c'est un armement franco-allemand, à chargement automatique aussi, et voilà, donc, c'est quelque chose qui, à la différence d'autres, existe réellement, qui n'est pas produit en série, clairement, mais qui pourrait être produit dans un futur assez proche, puisqu'on parle de 2035-2040. Je serai toujours là, normalement. Voilà, donc, ça pourrait me faire revenir sur le jeu, et dans ce cas-là, eh bien, écoutez, je ferai peut-être quelques vidéos avec juste du PvE, parce que le PvP, comme je vous le dis, ça m'indiffère vraiment plutôt, et que, voilà, j'ai même hâte de trouver ces chars, ça me ferait très plaisir. J'espère qu'ils vont rapatrier tout le matos français, qu'il y a, notamment les scouts, qui étaient de très bons scouts, voilà, l'AMX-50 qui est là, et qu'on va rajouter d'autres chars en tier 2. Ben, ça, c'est marrant, ça ne me fait pas du tout penser à l'AMX-50, hein. Parce que là, l'AMX-50, oui, il y a la grosse tourelle, celui-là, il me fait penser à celui qui était avant, là. Ouais, enfin, je ne sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà, donc, c'était juste pour dire que, malgré le fait que je trouve le jeu pas terrible, en tout cas, la gestion du garage, pour moi, elle est catastrophique, elle est complètement conne, voilà, avec des lignes de fin qui sont complètement incohérentes, qui mélangent toutes les nations. Vous retrouvez du polonais, il n'y a pas une seule branche qui soit cohérente. S'il y a une branche française, je ferai l'effort d'y revenir pour remettre ça au coup du... Voilà, parce que, bon, j'avoue que dans les français, je l'avais joué essentiellement pour ça, pour débloquer les français, alors il faudrait que je les retrouve, mais il y en a tellement de tous les côtés que c'est n'importe quoi. Voilà, l'AMX-10 RCR. Moi, j'avais acheté une version premium, donc, qui était plutôt sympa. Là, je ne sais pas s'il y a des véhicules français. Oui, il y a ça, mais je pense à autre chose. Oui, donc, tout ça, c'est plutôt des français, vous voyez. Mais je cherche un autre véhicule que je ne trouve pas. Ah, le voilà, celui-là, le RC90F4. Donc, c'est le... Hop, voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui était sympa ? Euh... Bon, je ne sais pas, je crois que c'est tout. Il n'y en a pas... Voilà, encore des VBL ici. Voilà, ben ça, ça doit être les liens, là, je... Le VBL avec un... Nanan... Nananana... Là, il y a des Polonais. Voilà, c'est très... Enfin, je trouve que c'est très confus. C'est très... C'est trop confus. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est trop compliqué à comprendre, presque. Euh... Moi, j'avoue que je m'y perds, maintenant. Ah ben, j'ai... J'ai l'IS-7, hein. Euh... Je ne sais pas, j'avais dû le gagner, celui-là. Euh... Toc, 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 toc. Léo 2, revalorisé. Euh... Ouais... Bon, ça... Voilà. Bon, toujours est-il que... Ben, vous voyez, de toute façon... C'est... Voilà, c'est... C'est pas franchement un jeu que j'apprécie. Même au niveau du gameplay, je trouve ça franchement pas terrible. J'aime pas trop. Mais, euh... Mais, voilà, j'ai envie, on va dire, de... De... De m'amuser un petit peu avec... Quelque chose. Voilà, l'AMX 10P90. C'est un autre véhicule français. Je cherche désespérément si je trouve mon véhicule. Non, non, non. Malheureusement, le type 59, c'est du chinois. Et puis là, je vois rien. Donc, de toute façon, c'est difficile de repasser. Voilà, donc... Ben, peut-être bientôt le Leclerc avec la tourelle de 140mm en vidéo gameplay. Mais bon, ça m'étonnerait. Ça sera pas rapide parce que je n'y jouerai sûrement pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'était tout. C'était Armored Warfare. La future branche française. Un intérêt limité et simplement limité au fait qu'il y ait des véhicules français. C'est tout. A la prochaine ! Un intérêt limité au fait qu'il y ait des véhicules français, c'est un intérêt limité au fait qu'il y ait des véhicules français, c'est un intérêt limité au fait qu'il y ait des véhicules français, c'est un intérêt limité au fait qu'il y ait des véhicules français, c'est un intérêt limité au fait qu'il y ait des véhicules français.